C'est avec beaucoup de fierté, mais aussi d'appréhension, que je vous propose d'écouter la narration de ma première histoire originale. Je m'essaie donc à la creepypasta, sans aucune aide extérieure de type chat GPT. C'est une histoire de style courant dans le monde du creepypasta, et c'est avant tout un premier jet, une tentative de passer de l'autre côté du miroir. La narration est une épreuve, mais l'écriture est incomparablement plus compliquée. Si mon style vous plaît et que vous souhaitez que je poursuive l'aventure, n'ayez pas peur de m'en faire part dans la partie commentaire. Affreusement vôtre, la ruse. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Aujourd'hui encore... J'étais pétrifié, mais j'avais conscience que rester assis sur le canapé à ne rien faire n'était ni la solution, ni quelque chose que je pouvais faire indéfiniment. J'ai essayé de me calmer, de rationaliser, et j'ai bien sûr pensé à une grosse farce de ma femme. Le vendredi soir, toute la famille est généralement joyeuse, ce n'est donc pas une possibilité à écarter. J'ai bu une dernière gorgée de café, et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. C'était évidemment une blague de ma femme, ou plutôt une idée de l'aîné, et j'ai décidé de me laisser prendre au jeu. J'ai attrapé deux objets dans le placard pour mettre un peu de piquant à ma riposte. L'un était le masque du tueur dans le film Scream, l'autre était un balai ordinaire. Habillé de mon armure et armé de bons balais, je commence à marcher doucement sur les marches des escaliers, une par une, en essayant de ne pas faire de bruit. Mais le problème avec les escaliers en bois, c'est qu'ils grincent. Peu importe à quel point je m'évertuais à ne pas faire de bruit, une marche, la traître, fait alors un gros bruit. Et merde, j'entendais l'aîné ricaner. « Papa arrive ! Papa arrive ! Cachez-vous ! » Pour l'effet de surprise, c'est raté. Mais je n'abandonne pas, et j'attends que plusieurs secondes passent avant de reprendre ma course. Enfin arrivé à la dernière marche, je n'étais plus qu'à quelques mètres de la porte de la chambre à coucher de mes filles. Je pouvais voir un filtre de lumière dépasser du bas de la porte, et j'entendais alors la cadette ricaner à son tour. « Dans le placard ! Dans le placard ! Vite ! » Elles vont voir ce qu'elles vont voir. Je savais qu'en ouvrant la porte, je ne verrais personne. Mais je savais également que mes deux filles ricaneraient à coup sûr en sachant que je pénétrais dans leur forteresse. Et ça n'a pas manqué. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai pu entendre mes deux coquines ricaner dans le placard. Elles sont douées pour faire des farces dans la théorie, mais pour la pratique, elles manquent d'entraînement. Je continuais de me prêter au jeu, et m'avanciais vers la porte du placard, toujours en faisant attention à ne pas faire de bruit. Le moment fatidique était arrivé. L'heure de gloire. L'apogée du vendredi soir heureux en famille. Je sentais tout mon stress de la semaine s'envoler, à l'idée qu'elles hurleraient de peur quand j'ouvrirais la porte en poussant un cri, avec mon balai et mon masque de scrim. 3, 2, 1... Mouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouh qui me pétrifia de nouveau. Dans ce genre de situation, rationaliser est impossible, et un millier de pensées obscures vous traversent l'esprit. Il n'y avait aucune logique, aucune explication possible. Soit je devenais fou, soit il y avait forcément une explication plausible. J'espérais de tout mon cœur que ma femme, mon aînée ou ma cadette allait sortir d'une autre cachette et mettre fin à ce moment de terreur. Mais personne. Absolument personne. Personne n'était à la maison à part moi, armé de mon balai, mais ayant maintenant enlevé mon masque de scrim. Après avoir passé quelques minutes à fouiller la maison de fond en comble et m'être assuré qu'il n'y avait bel et bien personne à la maison, je me suis automatiquement dirigé vers mon smartphone. Ma femme est évidemment la personne que j'ai appelée pour demander des explications. Aucune réponse. Même après plusieurs tentatives, idem pour mes messages. Aucune réponse. J'ai donc essayé d'appeler Mamie. Une de mes filles a dû mettre son téléphone en mode silencieux et doit être en train de regarder des bêtises sur YouTube. Aujourd'hui encore. Je leur ai pourtant expliqué comment décrocher quand elles reçoivent un appel. Mais elles savent comment ignorer l'appel et retourner tout de suite sur YouTube. Mamie décrocha après trois sonneries, avec une voix un peu endormie. « Allô ? » dit-elle. « Salut, c'est moi, Jérémy. Est-ce que tu peux me passer Hélène ? » « Pauvre connard ! » « Pardon ? » « T'as vraiment rien de mieux à faire de tes journées ? » « Non mais de quoi tu parles ? » « Que ce soit bien clair une fois pour toutes, comme je te l'ai dit à l'enterrement il y a deux mois, je t'interdis de m'appeler. Tu ne m'appelles pas, tu ne me contactes pas, tu ne viens pas chez nous. La prochaine fois, j'appelle la police. » « Espèce de malade ! » Elle a raccroché. « J'ai dépassé le stade de la pétrification. Je suis maintenant au bord d'une crise de panique. » Sous-titrage Société Radio-Canada